Et on continue. Donc là, pour le Y, il y a comme prédécession le T aussi. Vous voyez ? C'est bon ? Donc avec le S, vous avez obtenu la valeur de 7. Avec le T, si vous allez prendre... C'est bon ? Si vous allez prendre avec le T, non ? Vous allez avoir 8. Donc la 8, d'accord ? Qui est la valeur de la T, plus la valeur N. D'accord ? Vous allez obtenir combien ? 8 plus 6, ça vous donne 14. 14 n'est pas inférieur à 7. Donc la valeur restera un change. Est-ce que vous faites une série ? Oui. Oui, merci. Très bien. D'accord. Aoud, vous allez faire la même chose pour X et Z. Ça y est ? Donc X est un sommet. Il y a un dos des prédécessions certainement qui ont modifié nos valeurs. Donc X est là le T par exemple, un dos le Y, un dos le Z. C'est vrai ? T, Y, un dos le Z. C'est vrai ? C'est vrai ? Donc avec Z, c'est sûr que ça ne va pas changer puisque Z sera plus l'infini. Ça peut être T ou Y, on va faire. C'est vrai ? Donc avec T, vous avez une valeur de l'arc qui est égale à 5. Avec Y, vous avez une valeur de l'arc qui est égale à moins 3. Oui. Donc 4,5 à T, moins 3 à Y. Donc avec T, vous allez avoir 5 plus 6, ça ouvre à 11. Avec Y, vous allez avoir 7, moins 3, ça ouvre à 4. Donc vous allez prendre la plus petite valeur d'Y à 4 à Y. C'est clair ? C'est clair ? Oui. Très bien. Le Z et la compréhension, le Z et la compréhension, le T avec une valeur de moins 4, le Y avec une valeur de 9, ça y est. Donc moins 4 pour T et 9 pour Y. Moins 4 pour T, moins 4 pour T. Donc vous avez 6, moins 4, ça ouvre à 2. Ça y est. On a 7 plus Y, vous avez 9, je pense. 9, oui. Très bien. Donc ça va donc faire. Donc vous allez prendre la plus petite valeur d'Y à 2. Ça y est. OK. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est de sauvegarder les prédécesseurs à chaque étape. Chaque étape. Ça y est. N'oubliez pas ça. Là aussi, vous allez avoir d'une petite modification sur le T. D'accord ? Donc là, vous allez refaire la même chose. Avec S, il n'y a pas de modification. Avec T, il y a une modification parce que T end out comme prédécesseur. Le X. D'accord ? Donc le T end out, le X, le 2, le S. Cette fois-ci, avec le X, ça va changer parce que le X a tout comme moins 2. Et là, le X, il a changé de valeur. Le X ou la 4. Donc 4 moins 2. Ça vaut donc 2 qui est inférieur à 6. Donc là, vous allez mettre 2. Ça y est. Donc T, tu as la X pour arriver à T. Oui ? Donc vous allez faire la même chose. Oui, monsieur. Oui. Notre valeur ne va pas changer. L1, Z, il a compris décès sur le T. Je suis sûr que c'est à cause de ça que ça a changé. Oui ? La dernière intégration. Voilà. Donc Z end out compris décès sur le T. Donc T end out moins 4. Réalisé. Et quand vous allez faire moins 4, plus 2 end. Donc ça vous donne moins 2 qui est inférieur à 2. Et là, vous allez avoir une valeur de moins. Et vous allez sauvegarder à chaque fois les prédécessions pour obtenir ça. Donc à la fin, vous allez obtenir le plus court chemin à partir de S vers 2. Les autres sommets et la liste des prédécessions pour pouvoir reconstruire le chemin. Maintenant, si je veux, par exemple, aller de S, plutôt, le plus court chemin, par exemple, de S à Z, elle a une valeur négative. Elle est de moins de 2. Ça y est ? Elle dit que moi, une valeur négative, par exemple, elle peut représenter des pertes. D'accord ? Donc si je vais, par exemple, partir avec le S à Z, je vais dépenser plus d'argent que je vais gagner, par exemple. D'accord ? Ça y est. Donc, Harry, pour aller avec le S à Z, je dois passer par T. T, il faut aller à la X, il faut aller à la Y, il faut aller à la S. Donc, pour aller avec le S à Z, je dois faire le chemin S, Y, avec X, T, Z. T'es-tu allé ? Oui ? Oui, monsieur. Très bien. Donc, je n'ai qu'à la croix-là. Il est précédé de T. D'accord ? A ou T, il est précédé de X. A ou X, il est précédé de Y. Y, il est précédé de Z. Vous voyez ? Eh, de S, pardon. Donc, pour aller de moins à la S à Z, vous allez faire S, Y, X, T, Z. S, Y, X, T, Z. Si vous allez voir là, vous allez vous trouver que le chemin va valoir tiens, elle est de moins de S, Y, X, T, Z. Ah oui, donc S, Y, 7, X. Donc, ça vous fera 4, puisque X sera moins 3. Alors, T, donc ça vous fera 2. D'accord ? 2 moins 4, ça vous fera moins 2. Comme ça. C'est bon ? Donc, là-dedans, c'est juste un premier exemple. Je vais te faire un mot davantage pour comprendre l'algorithme, donc de 20 fois. Pour comprendre davantage, on va faire un deuxième exemple. D'accord ? Donc, le voilà. Là, il n'est pas très compliqué. Ça va ? Donc, là, vous avez aussi des sommets S, T, Y, X, Z. Ça va ? Et vous avez aussi des points négatifs et positifs. D'abord, est-ce que vous n'avez pas de circuit absent ? Est-ce qu'on a des circuits absents ? Oui, on a des circuits. T, Y, Z, ou K, X, Z. T, d'accord ? Donc, il y a deux circuits. Et le deux circuits, maintenant, je déploie. Maintenant, je déploie la somme de... Oui ? La douche, ils sont négatifs. Les deux. Donc, là, on voit bien que la somme, elle est de 1 plus 2 moins 4. Oui ? Là, c'est un circuit absorbant. Vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'avez pas d'accord ? 1 plus 3 moins 1 ? Oui. Oui ? D'accord. Vous n'avez pas d'accord. Vous n'avez pas d'accord ? D'accord. Vous n'avez pas d'accord ? Le parcours de chaque sommet. S, il n'a pas de prédécesseur. Donc, vous allez regarder toujours 0 moins 1. T, il a comme prédécesseur le Z. Il a comme prédécesseur le S. Quand je prends le S, vous allez avoir 4. Et 7, 0. C'est à l'itération après seconde. Ça y est. Donc, il y a été comme 4S. Comment est-ce que vous allez prendre le Z ? Il y a été comme moins 4. D'accord ? Plus l'infini, c'est l'infini. Ça y est. Donc, là, vous allez sauvegarder le 4S. Ta plus petite, voilà. Est-ce que vous allez faire un tournoi ? Oui, monsieur. Bien, je vais passer le Y. Y comme prédécesseur, un doule T ou un doule S. D'accord ? Donc, avec T, vous allez avoir 1. 5. Là, plus l'infini, c'est là. Vous allez ajouter un. C'est l'itération précédente. D'accord ? Mais l'itération encore. Et là, il y a été comme 3 plus 0. C'est l'itération précédente. Donc, vous allez avoir 1. S, toujours. C'est vrai ? Il y a X. Il y a 2. On peut prédécesseur, le T. Ou ça y. D'accord ? Donc, le T est infini. Donc, c'est sûr que c'est l'intérêt. On peut être infini. On peut être sûr. D'accord ? Et pour le Z, kiff, kiff. Vous allez avoir 2. On peut prédécesseurs, le Y. Et le X, qui sont toujours à l'infini. Et là, vous allez avoir 1. C'est bon. S, il ne va pas changer. Le T, il y a toujours compris. Il y a toujours compris. Prédécesseur, le S et le T. C'est bon. S, il y a des 4. La réflexion précédente. Oui ? Donc, vous allez obtenir 4 plus 3. Ça offre 7. Parfait. À partir de T. Oui ? Pour le Z, il a comme prédécesseur le X. Oui ? Et il a comme prédécesseur le Y. Le X est infini. On va le faire 2. Le Y, là. 3. 3S. Ah oui. 3 plus 2, ça vaut donc combien ? 5Y. À partir de Y. Oui ? Dernière itération. Là, avant-dernier. Il reste 2 itérations. Le nombre d'itérations est égal au nombre de son. Oui ? Dernière itération. Oui. L'ombre d'itérations est égal au nombre de son. Mais parce que là, il y a une initialisation qui est l'itération 0. Il y a un nombre d'éléments moins 1. Donc, vous allez avoir le nombre d'itérations est égal au nombre de son. Donc, là, vous allez toujours garder 0 moins 1. Rien n'a changé. Pour le T. N2S ou N2Z. On verra peut-être qu'avec Z, ça va changer. C'est bon. Donc, là, avec S, 4. Toujours 4 plus 0 plus 4. Ça vous donnera 4. Avec le Z, vous allez avoir le 5 et là, c'est moins 4. Vous allez avoir le 5 et là, c'est moins 4. Très bien. Et le T n'a pas changé. OK. Et pour le Z, il a le X qui n'a pas changé. Toujours. Donc, toujours. Un 2, le Y. Y, donc, c'est 3 plus 2. Ça fera toujours 5, Y. J'attaque rien. Oui. Et là, on n'a pas eu de changement. T. Pour le Y, il a comme prédiction. C'est sûr. Le S. Là, là, vous allez avoir un changement. Parce que là, le T, il a changé. Donc, vous allez avoir T. Là, où la 1 plus A, ça veut dire combien? On veut dire 2. Et cette fois-ci, à partir de quoi? Partir de T. Fais un petit au camel? Oui. Allez, donc, c'est bon. Le reste, tu penses que ça ne va pas changer. 3. Bon. 7. Oui. Et 5. Ça va bien? C'est bon? Oui. Oui. C'est ce que nous avons obtenu. Mais là, là, c'est le résultat que nous avons obtenu. Mais là, là, il est comme un circuit absorbant. D'accord? À chaque fois que vous allez ajouter, le problème qui se pose est que chaque fois que vous allez ajouter, vous allez avoir à out une modification. D'accord? Par exemple, dans l'autre, si je vais prendre un sombre quelconque, par exemple, par exemple, je prends le... le... Qu'est-ce que... je prends le Y, par exemple, là? D'accord? Si je prends le Y, d'accord? Et je vais faire le Y et successiveur de T. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, si je vais vérifier, là, de la condition, vous allez voir que ça va être clair, ici. Là, de la condition. Le circuit absorbant. Vous voyez? Le circuit absorbant. Donc, je vais prendre un arc UV quelconque. Par exemple, je vais prendre l'arc YT. D'accord? Je vais voir, est-ce que la distance pour arriver à Y à partir de S, la dernière itération, plus la valeur de l'arc YT, elle est inférieure à la distance pour arriver à l'arc T à partir de S. Si cette condition est vérifiée, ça veut dire... Vous avez un circuit absorbant. Vous voyez? Donc, YT, je prends la valeur T1. Elle est de 1. Comme A. La valeur T1, pardon, elle est de 1. Vous voyez? Si je prends le T, je prends comme 1. Si je prends le Y, je prends la valeur T2. Donc, ici, je prends la valeur T1. Non, c'est pas grave. Ici, je prends la valeur T1. Puis, je prends le ZT. Puis, je prends le ZT. Donc, je prends le Z pour avoir 5. Puis, je prends le T pour avoir 1. D'accord? Donc, c'est comme ça. Je prends la valeur T1. Donc, c'est comme ça. Je prends la valeur T1. T1. T3. 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 Plus important est que Hnau, si vous allez continuer, vous allez améliorer la distance, d'accord? C'est un exemple qui va vous prouver ça, donc je ne sais pas si on prend... C'est un exemple qui va vous prouver ça, donc je vais vous prouver ça. Merci. 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 et il faut faire attention au circuit absente. C'est tout. Oui ? C'est clair ? Oui ? Mais si l'algorithme Lowell, vous pouvez confier des points négatifs ? Quelqu'un trouve des points négatifs ? Quelqu'un circuit très mobile Lowell ? Oui. Oui ? Lowell, il n'y a pas de contrainte sur les points. Il y a une contrainte sur l'existence au nom des circuits. Vous êtes d'accord ? Oui. C'est tout. Si vous avez un graphe sans circuit, quel que soit le point positif ou négatif, vous utilisez le premier algorithme. C'est vrai ? D'accord. Donc, circuit avec des points positifs d'extra, circuit avec des points négatifs. Ben, bon, bon. C'est vrai ? D'accord, merci. Mais bon, je vous en prie. Est-ce que vous avez des questions ? C'est clair ? C'est clair, il n'y a pas de zèvres d'amonna. Bien sûr, pas de problème. Il n'y a pas de problème, inshallah. C'est vrai ? Donc, ici, on t'a quitté mon rochette comme. Donc, probablement, là, ce mois prochain, quand vous allez commencer en présentiel, on va le refaire ensemble. Ça y est ? Bon, maintenant, on va commencer une nouvelle partie. Il portera sur un autre cours, puisque nous avons terminé ce chapitre qui porte sur le calcul du plus portionnel. Donc, le chapitre, il porte sur tout ce qui est calcul du flot maximum. Ça y est ? Donc, on va parler d'un autre truc. Ça y est ? On voit la maximisation du flot circulant dans un réseau de distribution. Ça y est ? Votre réseau de distribution est représenté par un graphe. Et maintenant, on ne va pas travailler sur la minimisation des distances. D'accord ? Au contraire, on va essayer de maximiser la quantité d'informations qui circulent sur ce graphe, bien sûr, sur ce réseau. Ça y est ? D'accord ? Donc, pour commencer, on va donner, bien sûr, quelques définitions. Ça y est ? Donc, vous allez considérer un graphe J. Donc, on va dire, bien sûr. Pour tâche, on utilise d'abord le problème du flot maximum. Ça y est ? D'accord ? Quels sont les cas dans lesquels on peut utiliser un flot maximum ? Ça y est ? D'accord ? Donc, par exemple, vous avez un réseau routier. D'accord ? Donc, vous avez le réseau routier. Normalement, un réseau routier doit être conçu de telle manière que le nombre de véhicules qui circulent dans ce réseau routier doit être maximum. Ça y est ? Donc, Hades est un premier exemple. Par exemple, aussi, si vous allez concevoir un réseau qui va, si on veut, transporter de l'électricité. D'accord ? Ou là, un réseau qui va transporter de l'eau potable. D'accord ? Donc, ce réseau aussi doit être conçu afin de transporter un maximum d'électricité ou un maximum d'eau. D'accord ? Si vous voulez aussi concevoir un réseau de transport, que ce soit un réseau de transport ferroviaire ou un réseau de transport routier ou un réseau de transport aérien ou la maritime. D'accord ? La même chose. D'accord ? Si on veut transporter la marchandise, la quantité transportée doit être maximale. Ça y est ? Vous pouvez aussi avoir un autre exemple. Par exemple, les informations dans un réseau d'information. Ou là, dans un réseau informatique. Ça y est ? Donc, l'objectif est là, c'est quoi ? L'objectif, c'est que qu'il y ait un réseau de distribution dans lequel vous allez transmettre des choses. Ça y est ? D'accord ? Donc, vous devez l'exploiter au maximum. Ça y est ? On a un réseau routier qui est un réseau de camions. D'accord ? Si je vais transporter les produits avec des camions à moitié vide, c'est bon. Ceci dit, que je n'exploite pas mes camions bien comme il le faut. D'accord ? En plus, je vais perdre de l'énergie, je vais perdre de l'argent, à l'âge, parce que je vais utiliser plus d'autres avions, je vais payer plus de chauffeurs, ainsi de suite. Donc, il faut que le réseau, il faut qu'il soit exploité au maximum. Donc, exploité au maximum où je m'en souviens, c'est le maximum de produits ou d'informations. Est-ce que vous faites une chose d'idée ? Oui, monsieur. Parfois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-là ? On se coût. On va considérer que vous avez un graphe orienté G qui est composé de deux ensembles. Un ensemble de sommets et un ensemble de barques. D'accord ? Et à chaque arc, cette fois-ci, vous allez associer une capacité CE. Cette capacité est positive. D'accord ? Un tel graphe est alors appelé un réseau. C'est bon ? Ça y est, je m'en rends. Donc, faire le graphe au prochain compte. D'accord ? Donc, dans ce graphe qui est composé d'un ensemble de sommets et d'un ensemble d'arcs, vous allez associer à chaque arc A une capacité. Il y a une route que je vais utiliser pour transporter des produits. Ça y est ? D'accord ? Il y a une capacité maximum. Donc, il faut passer les rangs. Soit je vais la détériorer avec le temps. D'accord ? Soit je ne vais pas pouvoir passer. D'accord ? Par exemple, si je vais passer par un pont, le pont a une capacité. D'accord ? Donc, il se peut que je vais avoir un accident ou un truc comme ça. Donc, il y a une capacité qui est associée à l'arc que je ne peux pas dépasser. C'est une capacité maximale. C'est une capacité. C'est une capacité. c'est une capacité. Parfait. Donc, si vous avez des rangs qui ne peux pas dépasser les 10 ans sur le camion, vous n'avez pas dépasser les 10 ans sur le camion. Je dois respect. Si j'ai un réseau électrique, d'accord ? Il n'avez pas dépassé. Je ne sais pas, 5 gigawatts. Par exemple, je dis n'importe quoi. C'est bon ? il a une raison de faire un autre. D'accord ? C'est bon ? Je vais avoir aussi des accidents. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a une capacité. Donc là, on parle d'un réseau. Il y a un réseau généralement qui est une source qui est un sommet puits. Il y a un sommet puits. D'accord ? Donc, il y a une source qui est confiant. On appelle ça un sommet source, c'est-à-dire c'est un sommet qui ne possède pas de prédécesseur. Généralement, il y a un sommet qui est un sommet les maldouches des successeurs. Ça aille ? elle a par exemple quand elle fait un fournisseur ou des clients. Ça aille ? Donc, un fournisseur ou des idées. Il va envoyer les produits et les clients. D'accord ? Donc, les produits, je me fous de tout à plusieurs étapes. D'accord ? Je me fous de tout à des grossistes. Par exemple. Ça aille ? 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 On suppose que c'est lui qui fabrique les produits. Donc, il y a des produits qui fabrique les produits. Donc, il y a des prédécesseurs. Quand il va ramener le produit, il va le garder pour lui. Il y a des prédécesseurs. Il y a des prédécesseurs. C'est bon ? Donc, où est la destination ? Un réseau électrique est comme une source. Par exemple, une turbine à gaz qui va transformer le gaz en électricité. D'accord ? Donc, ça aille de dire que la turbine est la source. Après, elle va lancer l'électricité dans un réseau. Il y a des électricité qui est le consommateur final. D'accord ? Donc, c'est le consommateur final. Il y a des prédécesseurs. Il y a des prédécesseurs. Il y a des prédécesseurs. D'accord ? Donc, entre le maillon initial, on appelle ça une source ou le maillon final, on appelle ça le plus. Vous voyez ? Donc, il y a le réseau. Ce genre de graphe, d'abord, on appelle ce genre de graphe, on l'appelle réseau. D'accord ? Et il y a un flot qui va circuler dans ce réseau. D'accord ? Donc, ce flot, c'est un flot de produits généralement. Tout dépend du type de réseau que vous allez utiliser. Qu'est-ce que fait Mthioli ? Oui, Monsieur. Parfait. Alors, quelles sont les règles que vous allez respecter d'abord pour un réseau de flux ? Vous voyez ? D'accord ? Donc, premièrement, un flot dans un réseau G, c'est une pondération des arcs de telle façon que F de E et D seront toujours inférieurs ou égales à ces deux. D'accord ? Pour tout arc E. Ça y est ? comme d'ailleurs, il ne faut pas mélanger les notations. Ces E représentent une capacité. F E représente une pondération sur l'arc et elle représente le flot qui va circuler sur cette arc. D'accord ? Donc, si vous avez un arc particulier, il faut tirer un flot. Il faut tirer, là, par exemple, le fournisseur, il demande 10 produits de gros système. C'est vrai ? Le fournisseur, il demande 10 produits de gros système. Donc, c'est un arc entre le fournisseur ou le gros système. C'est vrai ? Donc, c'est la quantité, mais il faut dépasser la capacité de l'arc. C'est long, c'est vrai ? Vous êtes d'accord ? Oui. En plus, en plus, quand vous allez prendre un arc UV, ça y est, et vous allez faire la somme, vous allez faire la somme, ça y est, sur l'ensemble des prédécesseurs. Parce que il y a U appartenant à gamma moins de V, vous allez prendre l'ensemble des prédécesseurs de V. D'accord ? Donc, quand vous allez prendre les prédécesseurs de V, c'est-à-dire que si je vais fixer le sommet V, je prends les arcs entre le V. D'accord ? Ça y est ? Si je prends le sommet V, le prix des succès sur le flou, je dois retrouver une égalité. D'accord ? C'est bon ? C'est-à-dire que la quantité de flou qui entre dans un sommet V doit être égale à la quantité qui sort de son sommet. Ça y est ? D'accord ? Sauf pour les sommets de départ, le sommet source et le sommet sur le sommet et puis, ils vont vérifier cette contrainte d'une autre manière qu'on va voir après. Est-ce que fait-il le principe ? Quand je prends un sommet V, la quantité entre dans le flou doit être égale à la quantité sortante. Oui ? Un client de la un grossiste. Une quantité de 50 produits. D'accord ? Ça ne sert à rien qu'il la garde. Je l'ai dit d'accord ? Donc, la quantité des strôles doit être égale à la quantité des trôles. D'accord ? Ça ne sert à rien de la garde. En plus, il ne peut pas vendre plus que la quantité qu'il possède. Donc, la quantité entre entre doit être égale à la quantité sortante. Là, je fais de l'art. UV. C'est où on veut. Je fixe le V. Donc, c'est la somme sur toutes les prédécessions. Là, j'ai fixé le V toujours. Et là, U appartient à omega, à gamma plus. Donc, je fixe le V et je prends tous les succès. Est-ce qu'on a la traine? Oui, monsieur. Parfait. Donc, la quantité, on appelle ça une quantité de préservation des flots. Vous voyez ? Donc, on parlera aussi de flots réalisables puisque, premièrement, il respecte les capacités sur les arcs. Donc, ce flot est réalisable. LH. Parce que, premièrement, on peut respecter le flot, la capacité. Deuxièmement, la quantité de flots arrivant sur un solide, elle est égale à la quantité de flots qui sort de ce même solide. Ça y est ? Donc, vous avez une préservation de la quantité de flots. Là, c'est un petit exemple. Ça y est ? Donc, là, vous avez un graphe qui est composé de quatre solides. D'accord ? Donc, là, S, voilà, sur les sources, T, voilà, sur les puits, ça, c'est un réseau. D'accord ? Et on dira que, bon, là, là, vous avez les valeurs C'est les capacités. D'accord ? C'est la capacité maximale des arcs. C'est un flot que nous avons dans nous. Ça y est ? Qui ne fait de S ? D'accord ? Bon, qui ne fait de A ? Qui ne fait de l'arc ? La plus dans nous sont des 1. D'accord ? Au maximum, au maximum, je peux entrer à combien de flots ? Deux. Très bien. Et à partir de A, je peux faire sortir combien de flots ? Un seul. Trois. Un plus. Trois. C'est bon ? Pour B, je peux entrer au maximum une quantité de flots qui est égale à deux aussi et je peux sortir de B une quantité de flots qui est égale à deux. Très bon. À partir du sommet et source, je peux faire sortir une quantité de flots maximale qui est égale à quatre et je peux faire entrer une quantité maximale qui est égale à quatre aussi. Est-ce que vous êtes d'accord ? Monsieur Tana, la somme, ça a F, U, V égale à F, V, U. Effectivement. la première partie de l'Aliha c'est pas un flot c'est la capacité maximum. Au maximum, je peux entrer deux sur un et je peux sortir une quantité qui est égale à trois. Au maximum. Ça réellement, je ne peux pas le faire. Donc on parle pas de flots qui passent. Exactement. Chaque flot, je peux dire que maintenant ce graphe, les valors que nous avons avec, c'est un exemple d'eau. Exactement. Ça c'est F, c'est C, et ça c'est F. Oui. Donc maintenant quand je prends l'A par exemple, on a une quantité de flot entre qui est égale à deux, et une quantité de flot.